bonjour chers amis scorpions alors c'est votre tour voilà si vous êtes donc scorpion ou ascendant scorpion aussi une lunaire scorpion et bien peut-être que cette vidéo va vous donner un éclairage sur ce qui s'invite pour ce mois de septembre pour cette nouvelle lune en vierge alors on va commencer tout de suite voir un peu le domaine le champ que va couvrir ce tirage pour pouvoir être un peu plus dans la pertinence la compréhension de ce que la solitude intéressant parce que c'est sorti deuxième fois que ça sort solitude alors je vais la mettre un peu plus ici cette solitude jolie carte regardez je voulais pas montrer mon plus qu'elle est trop jolie il faut que je vous la montre est ce que est ce que vous vous sentez seul est ce que vous avez du mal est ce que vous avez besoin de solitude au contraire ce que vous avez besoin d'un espace qui vous permettent de vous réaliser en étant un peu plus tranquille la solitude c'est c'est toujours un vaste sujet selon ceux qui l'aiment ce qui ne la supporte pas évidemment donc on va regarder maintenant ce qui s'invite ici dans ce tirage au sujet de cette solitude je la mets puisqu'elle est là voilà alors avec quoi vous arrivez du tout il ya de la précipitation le chariot alors le chariot ici il peut s'agir d'un d'un grand besoin maintenant d'avancer d'avancer mais vers quoi ou vers où va vous mener votre coeur votre fougue votre passion vos envies vos projets c'est comme si vous étiez presque vous arrivez à cheminer vous cheminer qui a une notion de rapidité le chariot il va vite là vous êtes un peu précipité devant peut-être un choix ou en tout cas vous sentez qu'il ya un aspect puis aussi de l'autre ça pourrait être aussi un tiraillement comme ça deux passions deux envies de manière de faire deux chemins de voie qui s'ouvre à vous mais peut-être aussi tout simplement parce que vous voyez les chevaux quand même il y en a un qui va par là puis l'autre il va par là ça nous parle aussi de notre dualité de notre conflit intérieur un voyez ça peut parler de ces choses là donc vous seriez peut-être dans une forme de j'y vais mais est ce que c'est vraiment là j'ai plutôt aussi envie d'aller là ça pourrait être aussi une envie de ralentir regardez les roues elles sont pas faciles elles sont pas comme ça vers nous elles sont un au lieu d'être comme ça elles sont comme ça ça génère aussi un frein donc il ya une partie de vous qui comme si ça n'y allait pas aussi un voyez scorpion il ya il ya vraiment quelque chose qui a qui crampent un qui coincent également je sens quelque chose comme ça et en même temps l'envie d'avancer alors ça pourrait être que vous êtes simplement pris dans dans un engagement et que d'autres choses que vous aimeriez vivre c'est pas possible de les vivre c'est pas le moment par exemple ça pourrait être aussi de cet ordre là à vous de sentir un petit peu ce dont il s'agit et je sens peut-être que c'est quelque chose qui a été amorcé déjà en juillet ce que le 7 ici nous parle aussi de juillet mais bon à vous de voir de quoi il s'agit vous savez mieux que moi moi je vous donne simplement l'énergie à l'interprétation intuitive de ce que j'en fais en quoi en quoi ça joue ça joue sur quoi bah oui on revient il y aurait peut-être quelque chose que vous aimeriez faire le valet de coupe c'est celui qui a voilà qui qui vit quelque chose de nouveau quelque chose qu'il a voulu quelque chose qu'il aime quelque chose qui est cher à son coeur qui est doux pour pour lui de nouvelles émotions de nouvelles sensations de nouveaux ressentis à une ambiance qui est dans la joie en tout cas une ambiance qui est dans le simple et ça me plaît bien tout ça et donc bah oui j'ai un engagement mais il ya quelque chose de nouveau que j'aime bien j'aimerais bien pouvoir le mettre en place et et soit c'est parce que ici je m'impatiente soit c'est parce que j'ai déjà un engagement et je peux pas tout faire en même temps voyez c'est un petit peu ça mais ça touche quelque chose qui vous qui vous plaît qui vous plaît qui vous est qui voilà qui cher à votre coeur qui vous attire qui est plaisant c'est peut-être un loisir c'est peut-être une passion une relation aussi à une nouvelle relation mais ben vous pouvez pas forcément j'ai pas le temps de la voir par exemple un voyer ça peut être de cet ordre là en tout cas il ya une forme d'euphorie sentiment d'urgence et en même temps de l'excitation émotionnelle de la joie c'est plaisant il ya rien de lourd mais il ya quelque chose qui plus en lien avec une forme d'impatience je le ressens comme ça alors solitude ben peut-être que peut-être que justement soit vous entrez dans une solitude et c'est ça qui vous met dans une forme tout bizarre avec le désir de mettre en oeuvre des choses nouvelles et en même temps l'urgence d'avancer sur nous avancer sur d'autres soit soit vous avez besoin de cette solitude vous avez envie de cette solitude vous avez envie de prendre votre émancipation votre envergure pour réaliser vos rêves et ça pourrait être ça c'est comme j'ai signé mon contrat de démission et j'ai encore du préavis à faire oui ça pourrait être ça ou la rentrée arrive je dois intégrer ce nouvel univers et voilà et donc mais quand même moi je reviens à cette notion de solitude je pense que c'est quelque chose qui est très en lien avec votre besoin de de d'avoir l'espace un mois je sens que c'est ça sinon ce serait pas cette carte là qui serait sorti on va aller vérifier un petit peu ici qu'est ce que ça vient nous dire un quoi c'est important ça vous permet de réaliser quoi alors c'est important pour votre tempérance vous avez voilà ce qui vient ici dans le concret maintenant c'est de pouvoir atteindre un état comme ça où les choses se réunissent enfin voyez il ya l'eau il ya le feu il ya il ya vraiment tous ces éléments là qui viennent se marier la tempérance et je mets de l'huile de l'eau dans mon vin pardon pas de l'huile sur le feu non je mets de l'eau dans mon vin j'équilibre j'équilibre les énergies 1 et c'est peut-être bien aussi de ce dont il s'agit ici une énergie un peu voilà de mouvement et le coeur les émotions la joie le plaisir il s'agit peut-être pour vous comme challenge pour ce mois ci de réussir à équilibrer cet ensemble là de mettre de tempérer vos ardeurs aussi bien dans l'action que dans les émotions c'est les deux tempérer vos ardeurs à moi ça me parle bien est ce que ce serait que vous désirez mettre en oeuvre soit pour vous retrouver un peu plus seul donc quitter quelque chose soit au contraire pour rejoindre rejoindre quelqu'un rejoindre une équipe parce que vous êtes trop seul et qu'il vous tarde deux voyez c'est dans un sens ou dans l'autre moi là j'ai pas la réponse c'est vous mais c'est en lien avec cet aspect là moi seul ou moi et les autres c'est je pense que c'est un petit peu de cet ordre là cette tempérance nous dit aussi que c'est assez pour vous c'est un enjeu d'apprendre à trouver une forme de de tranquillité mais d'action mais pas de précipitation voyez j'agis mais je me précipite pas c'est très en lien avec ce chariot quand même et la tempérance nous invite à voilà à poser les choses à y aller mais de manière beaucoup plus tranquille alors qu'est ce qui va vous aider dans cette démarche dans cette évolution qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus maître des choses que vous voulez vivre dans cette période dans ce cycle le 9 de bâton une oeuvre de bâton ici il nous dit il ya plus grand chose à faire on est bientôt c'est bientôt voyez mais il a un côté résigné mais en fait il a un côté un peu essoufflé fatigué mais il tient le 9 de bâton c'est je maintiens ma position je maintiens mon axe je maintiens mon choix je défends ma position il a à poser les huit autres bâtons vous savez dans les cycles comme ça on commence par un pied on arrive à 9 et à 10 c'est fini on la boucle est bouclée et on recommence un nouveau cycle le neuf il y reste un dernier bâton à poser il reste encore quelque chose à faire et ça pourrait tout à fait être cohérent avec cette sensation d'impatience ou de sentiments que ça avance pas assez vite ou deux voilà et ça pourrait toucher ça vous êtes invités à avoir de la passion de la tempérance mais ce qui va vous aider pour pouvoir vivre peut-être cette transition vivre cet état que traversez c'est de simplement simplement tenir votre objectif savoir que ce que vous voulez c'est ce que vous voulez vous vous sentez vous l'avez déjà construit vous vous êtes dans cet élan vous avez une vision claire moi il n'y a pas d'épée ici un voyez un on a on a une arcane forte on a coupe dans deux arcades deux arcades majeurs et coupé bâton coupe c'est les émotions les ressentis l'empathie le coeur bâton c'est le feu l'action la volonté donc vous êtes j'irai que gros ça va bien tout va bien la recommandation c'est garder votre cap rester sur votre voix à votre idée ça va se faire les choses vont se faire donc n'ayez crainte vous tendez vers ce que vous allez vouloir vivre voilà mettez juste de l'eau dans votre vin de la tempérance équilibré les ardeurs les émotions les énergies le feu de la passion et de l'eau des émotions voilà que dire de plus je pense que c'est assez clair pour vous les scorpions je serais bien curieuse de savoir quel est ce sujet un qui est qui correspond à ce qui a envie de se dire ici pour vous alors ben écoutez si vous avez envie ou fait un petit commentaire et puis vous le racontez moi ça me fera vraiment plaisir voilà sinon je vous invite à liker cliquez sur la cloche pour vous abonner et puis je vais vous tirer avant de vous quitter une petite carte qui est la carte secrète est sacrée alors ça c'est la petite étincelle pour vous aider on surestimer votre intuition alors surestimer votre intuition ça ne dit pas vous c'est pas une affirmation c'est pas en train de vous dire vous surestimer votre intuition attention c'est pas bien donc c'est en train de vous dire de vous conseiller de surestimer mettez votre intuition bien plus haut que vous n'avez l'habitude de le faire vous donner lui sa valeur écoutez cet aspect de vous et vous saurez vous saurez trouver la paix intérieure parce qu'avec votre intuition vous saurez gagner cet espace qui vous dit mais ça va se faire ou alors écoute ceci regarde cela et le chemin est tracé j'espère que ça vous aide parce que je trouve que c'est une belle carte ici d'aide dans ce périple là que j'ai ressenti pour vous surestimer votre impression votre intuition mettez lui beaucoup de valeur beaucoup d'estime beaucoup d'attention focalisez vous sur votre intuition j'ai envie de vous dire voilà c'est comme ça que moi je la lis mais si vous ressentez autre chose et écoutez votre intuition à vous un voyez on est déjà dans le vif de de le du sujet on est déjà à vous inviter à vivre ce qui est ce que vous ressentez vous même voilà chers amis scorpion moi je vous ai tout dit écoutez si vous avez l'impression que tout n'a pas été dit vous pouvez le poser en commentaire mais à mon avis vous avez déjà quelque chose de bien clair qui va vous permettre d'avancer pour ce mois de septembre soyez attentif à ce message et venez réécouter d'ici une quinzaine venez réécouter ce message parce que moi je le sens très 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 puissant voilà je vous ai tout dit je vous dis à très bientôt bye bye oh 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 oh